Générique 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 Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. Plus de 200 millions de dollars de la part de la Banque Mondiale pour Madagascar, cette institution financière qui a suspendu ses aides depuis décembre 2008. Une conférence des bailleurs de fonds et amis de Madagascar. De quoi s'agit-il ? Qui de nos principaux financeurs pourrait être participé ? Les réponses dans ce journal. Faible participation des contribuables au priement des impôts, le manque de confiance envers les dirigeants et les institutions en est la principale raison. Et enfin dans les actualités internationales en Thaïlande, l'opposition à nouveau dans la rue au lendemain des élections législatives qui a commencé à dénouer la crise politique que traverse le Royaume depuis plus de trois mois. La Banque Mondiale reprend ses aides pour la Grande-Île. L'institution internationale et financière devra accorder la somme de 200 millions de dollars à l'État malgache d'ici peu, des aides financières progressives sous certaines conditions, entre autres une bonne gestion de cette première tranche. C'est ce qui ressort d'un entretien accordé par Alé Bridie, directrice des opérations de la Banque Mondiale pour l'Océan Indien, aux journalistes de la Radio France Internationale. Je vous propose d'écouter un extrait qu'est-ce que c'est une interview ? Il faudra que Madagascar nous montre, le gouvernement malgache nous montre sa capacité d'absorption et sa capacité d'utiliser ses financements à bon escient pour que nous puissions graduellement augmenter. Donc, avant la crise, je pense que le pic des affectations à Madagascar, disons globalement, tous bailleurs confondus, était de l'ordre de 600-650 millions de dollars. Aujourd'hui, je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est beaucoup plus bas. C'est peut-être de l'ordre de 200 millions. Il faudra que Madagascar démontre sa capacité de recevoir plus de financements pour qu'on puisse lui donner plus. La semaine dernière, en Éthiopie, le président malgache, Eradzun Armapian, a lancé un appel pour la tenue d'une conférence des bailleurs de fonds et a mis de Madagascar dans un délai de trois mois. Concrètement, de quoi s'agit-il et comment va se dérouler cette conférence et qui de nos bailleurs de fonds pourraient y participer ? Des éléments de réponse dans ce reportage de Mababouka Fetchanien et de Nsara Ndiasour. C'était lors de sa prise de parole à la tribune de l'Union africaine en Éthiopie que le président Eradzun Armapian a lancé cet appel aux bailleurs de fonds et amis de Madagascar pour la tenue d'une conférence des bailleurs en vue du redressement du pays. Je lance avec force aujourd'hui sur cette tribune à cette auguste assemblée elle appelle solennelle à tenir dans un délai de trois mois une conférence des bailleurs de fonds et amis de Madagascar en partenariat avec la communauté internationale afin de nous aider à trouver les financements indispensables pour la reconstruction de notre pays après la crise. En 2002 à Paris une conférence du même genre a été déjà organisée et sollicitée par le régime Ravalmanen. A l'époque l'état malgache a pu récolter plus de 2 milliards de dollars mais cette fois-ci le montant de la requête n'est pas encore fixé par le nouveau régime qui dispose de trois mois pour préparer cette conférence. Cela représente un énorme défi pour Madagascar nous n'avons que trois mois pour préparer cette conférence seulement trois mois pour élaborer un plan de développement à proposer aux bailleurs de fonds ce plan de développement doit comporter tous les projets qui ont pour objectif de redresser l'économie ou encore les institutions malgaches les priorités de l'état doivent aussi y figurer. Jusqu'où iront nos bailleurs de fonds pour appuyer le redressement du pays ? Qui de nos pays amis pourrait y participer et nous soutenir financièrement ? Je peux vous affirmer sans cécité que tous nos bailleurs de fonds vont y participer. Il faut cependant préciser qu'ils ne vont pas y participer parce qu'ils ont pitié de nous et vont surtout nous financer parce qu'ils ont des intérêts à Madagascar. L'Union européenne se trouve en tête de nos principaux financeurs suivis de près par la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Quant aux pays amis de Madagascar, la France est parmi ses plus fidèles alliés puis les Etats-Unis ou encore la Chine et le Japon. Dans un petit autre sujet, 20% de touristes en moins sur l'île de Nusibé depuis que l'insécurité semble y gagner du terrain pour redorer l'image de l'île Parfum, le ministère du Tourisme en collaboration avec la Gendarmerie nationale et la Sécurité intérieure ont mis au point diverses stratégies pour ramener la paix sur ce bout de terre très prisé par les étrangers. Écoutons les explications du secrétaire général du ministère du Tourisme. Déclarons que l'OCDE est pas en zone orange actuellement. Pour éviter que cette déclaration ne bascule pas en zone rouge, nous allons prendre tous les dispositifs nécessaires, c'est-à-dire en vue de doter les responsables de force de l'ordre de l'OCDE tous les équipements nécessaires, tous les logistiques nécessaires pour la remise en ordre publique à l'OCDE. Et dans le reste de l'actualité, un accident meurtrier est survenu samedi dernier sur la route nationale 2. Un taxi Bruce roulant en direction de la capitale est entré en collision avec un camion. Bilan de l'accident, 7 morts et 6 blessés. Dans 4, on périt sur le coup. L'un des rescapés du drame pointe du doigt la négligence du chauffeur du minibus qui aurait fait la course avec un autre minibus et n'a pu éviter la collision frontale avec le camion. L'accident s'est produit à 2 km à l'entrée de la ville de Bricaville. Les malgaches n'ont pas confiance en leurs dirigeants et aux institutions. Les résultats des dernières enquêtes de l'afro-baromètre l'ont clairement démontré. Un constat confirmé par le faible taux de recouvrement fiscal dans la plupart des communes rurales de Madagascar. Armisa Rakhutbe et Nzara Ndiensou ont mené une enquête à ce sujet dans la commune rurale de Talatamat. En 2013, l'entrée fiscale au niveau des particuliers est de 49% pour la commune rurale de Talatamat, un taux de recouvrement fiscal relativement faible par rapport à celui de l'année précédente qui tourne autour de 60%. La majorité des contribuables doivent en moyenne payer des impôts sur le foncier ou sur les bâtiments ou encore sur le commerce à raison de 1 000 arrières et plus. Difficile pour les commerçants de s'acquitter de leurs impôts. Je trouve que c'est énorme. Je ne sais pas si c'est uniquement pour le cas de la commune rurale de Talatamat. L'an dernier, j'ai dû payer plus d'un million de francs juste pour mon commerce mais je ne paie pas autant pour la maison. une entrée fiscale précaire qui influe sur les nombreux travaux qui attendent la commune rurale de Talatamat entre autres le ramassage des ordures faute de moyens suffisants ce n'est pas possible autre priorité laissée de côté la réhabilitation des ruelles dans certains quartiers de Talatamat S'ils ne peuvent pas goudronner ces ruelles ils peuvent les faire empavées d'autres ruelles doivent aussi être réhabilitées Les ordures sont tâches au marché communal les marchands n'hésitent même pas à s'installer sur cet état d'ordures et cela risque vraiment de nuire à leur santé Comme la plupart des malgaches les habitants de Talatamat sont surtout poussés à ne pas s'acquitter de leur impôt par manque de confiance envers leurs dirigeants et les institutions ou encore à cause de la difficulté de la vie et l'éloignement des centres fiscaux Beaucoup de gens sont en difficulté mais d'autres ne paient pas leurs impôts juste pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qui se passe au niveau de la commune Seulement 15 à 20% du budget de la commune rurale de Talatamat sont tirés des recettes fiscales sur une prévision de 30 à 40% Le reste provient des subventions qui pour l'instant sont encore suspendus Fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin Restez avec nous pour la suite du programme Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada